Hey ! Bonjour, c'est Agi, on se retrouve pour l'épisode 37 de Papamandoclans. Comme tu peux le voir, il nous manque une petite étoile de couleurs ici. Et justement, on n'a pas débloqué de nouveaux niveaux, donc je présume que cette dernière petite étoile de couleurs, en plus on a 99% du bois bonsaï, va débloquer en fait les niveaux qui sont en dessous. On va y aller, j'ai refait encore une fois le plein de cartes, c'est pour ça que pognon encore une fois, c'est la pénurie totale, mais bon, c'est pas très très grave. Ah tiens, je peux récupérer ça ? Je crois que j'ai plus de place aussi. Euh, ouais, bon, on va laisser, tant pis. Tant pis, tant pis, tant pis, je crois que c'était là-dedans, qu'il fallait aller. Parce que si tu t'en souviens, ça remonte quand même il y a assez longtemps. Tu te rappelles, il y avait un petit tuyau ! Et donc, j'ai pensé, avec la loupe, peut-être comme le petit Toad, ça va l'agrandir et on va pouvoir continuer par là-haut. On va éviter les gombas par contre. Voilà. C'était par où déjà, je sais même plus. De ce côté, je crois qu'on a ouvert un passage. Va te faire. Bon, si tu veux, petit Goomba. Mais tu m'intéresses pas trop. Donc, hein, je vais fuir direct. Si ça veut bien, merci. On se casse sur ces petites bestioles, sinon on va pas aller combattre, hein. Voilà. Ok. Je suis 99% par contre. Peut-être, il me manque une tâche blanche à repeindre. Enfin, je la trouve. Et c'est ici. Voilà, on peut utiliser une carte. Et c'est ce qu'on va faire. Toutoutoutoutout. Très bien. J'ai vraiment plus de place, hein. Au niveau carte 1, j'ai 100 sur 100. La loupe. Et on repeint. Et si tout va bien, le tuyau. Par de l'air grand. Ouais, c'est ça. Et voilà, ça devrait marcher beaucoup mieux, maintenant. Ça, c'est sûr. Merci, Pinturion. On y va. Ah. Voilà la dernière étoile de couleur. Eh bien, tu parles d'un coup de chance. Ça aurait été facile de le rater dans un endroit pareil. Ouais. Oh, Kamek. Derrière. Qu'est-ce qui se passe, Mario ? Il y a un os ? Pourquoi tu ne l'attrapes pas qu'on puisse se remettre en route ? Je ne vois rien du tout. Moi, croire que j'en tiens une couche. Normal pour un pot de matière, non ? Oui, bon, ça va. On commence par faire des blagues. Après, on parlera des miels. J'avoue que mes blagues aussi sont aussi merdites que la sienne. Kamek. Ah, Mario, je vais commencer à m'impatienter. Ça fait la deuxième fois qu'on te trouve ici, toi. Notre belle contrée résonne du récit des espoirs que tu as accomplis sur la route vers les grandes étoiles de couleur. Maître Boyzer avait pris soin de les éparpillés, tu sais. Ce n'est pas pour que tu viennes tout saboté. Mais je perds mon temps à discuter, Mario. Ce sera toujours Mario, n'est-ce pas ? Oh, je sais ce que tu penses. J'ai toujours triomphé de tous leurs plans. Je trierai encore. Et c'est là que tu te trompes. Tu vas finir en pile de confettis pour la parade victorieuse de notre maître vénéré. Tu as enfin trouvé un adversaire à ta taille, Mario. Ou devrais-je dire, à toutes tes tailles. À toutes tes tailles, qu'est-ce qu'il raconte, ce gnome ? Il va te faire changer de taille. Oui, du bol, si tu crois nous faire peur, c'est raté. Tu vas arrêter d'avoir été dessiné. Tu as l'air bien pendu pour une boîte de concert. Quoi qu'il en soit avec notre ami Mario, je préfère jouer la sécurité. Je préfère vous à essuyer mon Kourou magique. Bon, combat contre Kamek. Shabada m'a dit, bah doubi-doubi-dou, voilà que Mario grand comme un pouf. Aïe ! Ah ouais ! Et merde ! Est-ce qu'on va minimiser nos dégâts du coup ? Est-ce qu'on va faire moins mal ? C'est quand même mieux quand il ramasse des pièces. Qu'est-ce que tu me fais encore ? Oh la forêt ! Oh non 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 non. Il a mis toutes mes cartes en face cachée. Voilà, comme tu peux le voir à l'écran. Putain. Il a ce piège d'un champignon. Ha ha ha. Ça m'a coûté cher. Enfoiré. Ah ouais, on fait rien en dégâts. Oh shit. On pourrait tomber sur des cartes truc. On a réussi à garder. Et donc ouais, au niveau de ça aussi hein. On va pouvoir se régénérer comme on veut. Qu'est-ce qu'il me fait ? Trop de choix, tu as le choix. Tu n'es pas d'accord ? Je vais t'aider à y voir plus clair. Si il veut revoir tes cartes, il faudra gagner le combat. Autant dire que ça ne risque pas. D'accord. Cette fois-ci, il ne m'a laissé que 6 cartes. Et elles sont en plus à l'envers. Quel combat ! D'accord. Double saut. Par contre non repeint, voilà, les dégâts ne vont rien mettre. Touc. Excellent. Ça va être un combat qui va être assez compliqué avec ses pouvoirs magiques à la con. Ok. 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 On va retirer plus de la moitié. Il me reste 3 cartes. Je suis obligé de sélectionner toutes les cartes que j'ai. Est-ce que je peux repeindre ? Oui, je peux repeindre dans le vide ! Et bah écoute, on repeint dans le vide. Ah ouais ! Et quand on appuie dessus, si jamais c'est repeint, et bah ça repeint pas. Donc finalement, on peut rester appuyé. Ah, je ne savais pas ça. Oh putain. Alors, il va falloir faire mal là. Les grosses cartes comme ça. Maxi-marteau, giga-marteau. Ok. Et le gros marteau. Avec un excellent. Spin. On y est presque. Oh, oh. Oh. J'avais dit, toutes tes cartes ont disparu. Ah merde. Si t'en avais pas besoin, t'en avais pas besoin de l'urgence j'espère. Allez, boute pas, il te reste la roulette de combat. On se fouta, je te calme. Roulette de combat. Mais j'ai pas le choix. Attention, ouais, mais non, je vais prendre n'importe. On arrête. Fleur de glace, parfait, ça c'est bon ça. Et je peux utiliser qu'une carte. Sélection prête. On y va. Est-ce que ça sera suffisant ? Poute. 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 Ça doit passer. Ah non, un petit peu encore. Quoi ? Non, c'est impossible. J'étais tellement occupé à tourmenter Mario que je n'ai pas vu que je me vidais de mes couleurs. Ainsi donc, les mots que je prononce en ce moment seront mes dernières paroles. Vite comme avec une formule percutante et bien sentie. Oh, j'espère que j'ai bien éteint les lumières en partant ce matin. Ah non, attendez ! Sois maudit Mario, avec la dernière tincelle de vie qu'il me reste, je te condamne à passer éternité dans cette forêt. Je vais te faire grandir au point que le tuyau d'accès te sera interdit, mon cher petit plombier. Tu en as fini ? Je suis rendu normal. Oh, on dirait que j'avais tout juste de quoi te rendre la taille normale. Et zut. Yeah, les bords. Pile poil. Et on récupère mes cartes. Et pour un moment donné, mes belles couleurs ont quitté mes traits altiers. Je suis blanc comme un bout sur un blouse palichon. Tu viens de la cuire Mario, je dois le reconnaître. Ta ténacité face à l'arsenal, complet de mes sorts du chaos, force leur respect. Je vous constate avec amertume qu'avoir été élu meilleur espoir de la sorcellerie au concours de jeunes talents ne suffit pas face à toi. Je reconnais ma défaite, prends ceci, tu le mérites. Oh ! Augmentation du max. Oh, c'est génial, ça. On en avait besoin. C'est un chien qui augmente le nombre de cartes en jeu. Pourquoi t'es gentil avec moi, par contre ? Eh, tu m'écoutes ? Elle est mort. Je crois que non. Je vais prendre tout ça. On parle pas combien de cartes ? 99 ? Ah, c'est... non. C'est le maximum de cartes pendant que je combats. C'est peut-être ça. On a rien à repeindre ici. Il manque un petit pourcent, je sais pas où il serait. Allez, on prend une petite étoile des couleurs. Et on débloque un nouveau niveau. Voilà, c'est parfait. C'est ce qu'il nous fallait. Zouc. Bah écoute, on est parti, on a le temps. Eh, tu vois ? Il nous reste 1% à trouver. C'est quoi le nom ? Centrale électrique Haricot. Haricot. Pas mal le nom. La couleur qui va avec, hein, bien sûr. Ça, c'est un des poquets d'haricots. Bon. Des haricots blancs. Des haricots verts. Point de sauvegardes ici. Pas de coupure, ça, c'est quoi tout ça ? Bon, on va sauvegarder déjà. Ça sert à rien puisqu'on vient de commencer le niveau, mais bon. Je peux rien faire. Là, il y a une barre de Tetris, là. Oh. C'est qu'il faut mettre une carte dedans ? Je vais voir ça. Oh, il y a l'UG. Encore l'UG. De l'argent. 300 pieds or. Allez, casse-toi. C'est ça. Parfait. On a gagné un peu de fric. Ça fait du bien. Là, nous avons un tuyau avec rien d'autre. Je vais rentrer là-dedans si je peux. Et je peux pas, bien sûr. C'est fermé. Attends, je frappe. Oh. T'es mort, hein ? Ok. Je peux y aller. Qu'est-ce que tu fais ? Mario, ramène-moi vite. On m'attaque. La mort me tient prisonnier de son étreinte d'acier. Oh, la mort, comme vous y allez. Rassurez-vous, mon ami. La puissante étreinte que vous vous évoquez est celle de la science. Excusez-moi cette sessissante entrée en matière. Permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue à la centrale électrique Arrico. C'est ici que je viens de mes recherches et que je conduis habituellement diverses expériences. Mais je n'ai malheureusement plus d'électricité. Ah, nous y voilà. Et vous voulez me dérober mon énergie avec votre pince démoniaque ? Vous me prenez pour une pile ou quoi ? Pas question. Euh, d'ailleurs, ça a de l'énergie à dérober un pot de peinture ? Un pot de peinture ? Ah, carréétable méprise. Et moi qui vous prenez pour un robot ? On dirait que j'hésitais encore entre un robot ou une boîte de pâté pour chat. Mais l'un jour, l'un ou l'autre m'aurait comblé de jour. Enfin, non pas non plus. J'ai concentré tout ce qu'il restait d'énergie dans la centrale pour vous saisir avec ma pince. Une boîte de pâté pour chat ? Vous n'êtes pas bien, non ? Faites-moi descendre de là tout de suite. Et puis c'est quoi cette histoire de coupure de courant ? Les plans de la centrale ont sauté ? Et c'est un diagnostic. C'est en effet ce qui s'est produit. Malheureusement, je n'ai pas pu réarmer le disjoncteur. C'est une scène parfaitement étonnante, vous savez. J'ai aperçu comme une étoile filante. J'ai traversé la vitre dans un grand fracas avant de venir se loger à l'intérieur de mon écran d'expérimentation. C'est alors que les plans ont sauté et que je me suis retrouvé dans le noir. Et donc, ça pourrait être une étoile de couleur, non ? Il va falloir qu'on jette un oeil à cet écran d'expérimentation. Bon. Dites donc la blouse blanche, vous allez me lâcher maintenant. Et allumez votre écran, qu'on jette un oeil. Oh oh oh, ça ne risque pas. Vous êtes dur de la feuille, on dirait. Le courant est coupé. Bien sûr, si vous souhaitez jeter un oeil aux alentours pour essayer de remédier au problème, je n'y vois aucun inconvénient. Là. Il y a une coupure là. Tu peux pas te pousser toi ? Ça gêne là. Tirez. Vas-y viens, pâturien. Je vais pas te dire, on est monté à la tête. Un petit tour dans le mélangeur, on me remettait les idées en place. Parce que là, j'ai un truc à couper là. Ouais. T'aimes bien jouer avec ta pince. Tu pouvais la remballer, ta petite pince. Ah, je peux monter ici. Ok, ça c'est rien. Ça. Non plus. La seule chose que je vois, c'est le truc en bas en fait. Là, je peux strictement rien faire. Ça note d'ailleurs, il y a forcément moyen... Ah, dehors. Allons dehors. Alors. Ça non. Ça non plus là-haut. On a que ça qu'on a déjà découpé, donc on a rien d'autre. Peut-être que... Faut que j'aille dans le tuyau. Ah. What the fuck. Ok. Et à quoi ça sert ? Ah, d'accord. J'ai une carte là-haut. Euh... Oui, par contre. Qu'est-ce que je dois mettre ? Dans un nuage. Dans un nuage. Oh putain. J'ai quoi en carte truc ? La pile. Une vraie pile électrique. Peut-être que... Voilà. C'est écrit Thunder. Donc ça fait un éclair. Eh, c'est l'ordre de ça ! Oui, non ? Eh bien, vous savez que la foudre avait tendance à s'abattre sur les objets métalliques. Bah voilà. Thunder. Thunder card. Bien ! Par contre, le pauvre peinturillon qui a pris trop cher. Faut que j'ai besoin de le chercher l'enfoiré. Le pauvre. Et moi qui l'insulte en plus. Allez, viens. C'est bon d'avoir raison. Viens Perturillon. Merci. Voilà. C'est revenu ton électricité. Oh ! Vous avez réussi messieurs, électricité est de retour. Super Mario Bros 3. Un de mes jeux favoris. Aucun problème, c'était un plaisir. Eh Mario, je crois que je vais faire flaire notre étoile de couleur dans cet écran. La fraîcheur de la fragrance laisse présager qu'il s'agit d'une petite étoile de couleur verte si tu veux tout savoir. Et sinon, c'est quoi tout ce bazar à l'écran ? Mais cette musique est agréable. En fait, je me sens heureux tout à coup. Bien sûr, il s'agit de ma dernière expérience. Ces images d'un autre temps semblent avoir un effet mystérieux sur l'activité scélérée balle. Enfin simple, elles rendent les gens heureux. Je ne saurais pas encore vous dire pourquoi, mais l'étude est en cours. Vous avez remarqué comme les images défilent de gauche à droite. Franchement, c'est à rien... C'est à n'y rien comprendre. Eh bien, c'est super tout ça. Revenons à notre étoile Mario. Je suis sûr qu'elle est rentrée dans l'écran. T'aurais pas une idée pour la rejoindre ? D'ailleurs, je pouvais découper. Et je peux découper. Bon, c'est parti. On découpe l'écran. Avec un petit ciseau. Avec le doigt. Et on est rentré dans la téloche. Oh ! Oh stylé ! Oh c'est génial ! Dans un petit pinceau sur le décor et cette musique, on se croirait dans un autre monde. Super Mario Bros 3. Tiens Goomba, comme quoi, autre monde ou pas, il y a des choses qui ne changent pas. Alors, saute-lui donc dessus. Ok. Tadam ! Ouiiii ! Touk touk ! Oh c'est trop bien ! Oh je kiffe ! C'est stylé ! Touk ! Les choses sont assez bizarres. Voilà. Quand je saute dessus aussi, ça bloque. Tadam ! Tadam ! Tadam ! Tadam ! Tadam ! Ça va appuyer de nouveau secré pour séparer comme Super Battle Mario en gros ! Tu vois on a des choses cachées. Et ça c'est quoi ? C'est rien du tout. Hop ! Ok ! Ça je vais voir en arrière si on n'a pas raté des choses ! Allez trop bien cette musique. D'accord c'est des ombres en fait qu'il y a derrière, les espèces de portes noires. Voilà ils sont trois, et là on n'en voit qu'un. Donc si lui je le bute, les autres ont dû disparaître. Par contre il ne faut pas trop que je le fasse parce que je suis en train de perdre beaucoup d'encre. Beaucoup de peinture. Ah voilà mais il y a les one-up là pour gagner. Ok. Ah franchement j'adore. En plus c'est très nostalgique. J'ai le marteau. Je peux écraser le marteau aussi. Ok. Je vais aller sur toi en premier. Voilà. Et on peut faire des combos aussi. Ecoute la musique. des ombres ici. Té-té-té-té-té-té-té. Frien, on vous manque. Alors, j'ai récupéré tout ce qu'il fallait. Donc on va se faire plaisir. non on va pas aller aux fleurs de feu quand même pas marteau vendigo non plus double marteau je pense pas que ça suffise donc je remette un marteau simple trop stylé ils sont full life et encore un excellent elle lui a bien subi est-ce que c'est assez non il reste un peu de pv voilà ça je l'ai pas oublié et on va tout ça dessus pour finir ouais donc je peux utiliser quatre cartes maintenant trop bien on a l'embarras du choix on va faire attention au gaspillage je prends tout ça je vais en mode normal voilà et je repasse encore carte ok de la vie je prends giga marteau quick et dit 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 ok ça va ça gaspille pas trop non plus on peut quand même le faire plusieurs fois on a deux passages vite 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 je prends ça ok je suis revenu devant ou derrière ? ça répond mes questions je suis revenu devant j'aurai pas le temps on recommence ouais mais quand même ça va super vite hein 10 secondes c'est très peu tu es rouge on va rentrer salut Goomba ok ça me pousse je vais donner de la peinture multicolore c'est pas mal et il y en combat oh ah merde oh putain il est déplié alors ça je prends un sou normal peut-être un double rebond double rebond double rebond double rebond encore rebond x2 encore rebond x2 on va voir logiquement la carapace la quai en dessous on va pas tous les tuer ouais on est d'accord ok c'est fait ah j'étais un petit peu trop de cartes c'est pas très rare parce que si on se rate probablement c'est pas le cas et tant mieux c'est le cas et pas tant mieux voilà faut je me taise merci la pâture j'en ai besoin je peux entrer dans les tuyaux ok et merde qu'est-ce que j'ai foutu fallait que je passe là-haut et je suis tombé oh c'est pas grave ce sera un autre passage d'accord faut le retenir mes oreilles what the fuck un marteau dommage pour le le tuyau rouge par contre ça t'en va faire être un cran au-dessus de ce jardinement il peut briser un rocher qui peut créer le chemin ok non voilà ici ça j'ai déjà fait ça un de feu ils m'ont fait retourner au début d'accord bah écoute on va avancer comme ça on va pouvoir prendre le tuyau rouge c'est ici par contre ouais on va prendre ça je pense que ça va être les tuyaux rouges que je dois suivre ça va être le bon chemin ça normal voilà ah si t'as vu ça serait des tuyaux que je pourrais prendre comme ça mais si on passe en mode je sais pas comment on pourrait l'appeler hop je vais tout en haut et on prend ce tuyau oula dou 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 je prends ça merci pour la peinture hop 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 là je peux repasser maintenant aussi ah j'aime bien ce style de gameplay vraiment très intéressant ok on se calme 30 dommages dans la tronche ça fait mal heureusement que je suis passé par là et pour le moment pas de tâche blanche ah t'as vu il y avait un mur ça s'est enlevé aïe mais pourquoi je peux pas leur sauter dessus t'as vu wow oh oh un baston bon on un marteau mandigo oq fleur de glace fleur de feu et un petit double quick en plus au chaos allez on va glacer tout ça puis on va tout brûler parfait ça parce que mort celui là ça ne suffira pas pratiquement par contre je pense qu'on va pouvoir le finir là il restera plus que son collègue bien aïe et oh ma protection là on peut voulu le faire un saut c'est suffisant voilà 888 en argent et maximum de peinture qui a passé à 400 voilà on prend ça oh regarde ça elle est un peu pixelisée mais c'est bien une étoile de couleurs pas de doute you got a mini peint star petite étoile de couleurs obtenu tiens tiens un drapeau quelque chose me dit que c'est notre porte de sortie c'est vrai qu'on avait ici avec un découpage et les découpages terminent toujours en atteignant le drapeau on a quoi d'autre si on fait ça on n'a rien on peut faire ça la gueule du drapeau on sait tout maintenant c'est la vérité et de retour yeah ça j'aurai aujourd'hui que l'étoile de filante venait de sortir de l'écran impression de technologie parfaite pour les films d'action franchement il faut aller la chercher ah non elle est juste en haut attend tu irais pas ah ouais ben voilà et voilà je prends tout ça voilà on a tout pris il y avait combien d'étoiles de couleurs ici il y en avait qu'une entre 0% j'ai vu aucune tâche blanche alors prochain niveau théâtre mousse sur roche 3 étoiles là il y aura de quoi faire alors du coup il m'attend on va aller voir ça et encore une fois au musée c'est pratiquement un rituel quoi chaque fois qu'on a une nouvelle carte de toute façon en fin d'épis le musée voilà déjà ça c'est fait et 400 peintures il faudrait que j'aille aussi au maximum au niveau peinture c'est la partie des objectifs hop je crois que je dois avoir deux cartes à donner j'ai le marteau aussi en 3 ok la loupe je sais même plus si je lui ai donné alors bien on reverra ça un bonjour monsieur je viens déposer des cartes un giga marteau quick voilà merci à vous c'est bon c'est bon c'est moi c'est bon hop hop j'irai voir si j'ai donné la carte loupe ou non je me suis peut-être loupé lol pas au moment mais oui ça passe un truc le marteau que je pourrais racheter après à côté si jamais il le faut arach non c'est même un arach clou c'est pas un marteau c'est arach clou ah oui tu as le truc derrière pour enlever les clous mais oui mais oui mais oui alors on a dit non non et non je ne l'ai pas donné pour qu'on t'y moi 1 2 3 4 5 6 7 8 ça a l'air qu'on y est presque on y est presque sortons d'ici après il y a toujours les totes de rescousse rouges à trouver déjà il y en a pas mal on a trouvé je crois 40 et quelques plus la petite crotte aussi qui a rejoint justement ça aide pourquoi tout ce monde mais on s'approche de plus en plus de la dernière grosse étoile de couleur et donc de la fin du jeu bien sûr on ira repeindre toutes les tâches blanches qui traînent avant de terminer le dernier niveau ou si jamais il y a des trucs à faire après j'en sais rien euh oui je veux te racheter des cartes avant de partir voilà ça j'en ai utilisé pas mal les marteaux aussi voilà encore 7 lui c'est bien 5 je t'en reprends un ça coûte cher quand même voilà oh tiens j'ai 8 marteaux bandigots qui sont pas hop faut utiliser ça aussi fleur de feu j'en ai 3 j'en achète une fleur de glade j'en achète 2 ça va ça tiendra et ça tiendra non merci tuc direction la poste on va voir qui m'a écrit moi je pense que c'est encore Luigi alors c'est bien Luigi hop salut frangin 5 cachettes immenses des lieux que tu as déjà exploré bien sûr le labo ne compte pas alors trouve moi si tu peux 5 cachettes on t'a trouvé combien de fois 3 ou 4 je crois un truc du genre carte du monde et puis voilà on va se quitter ici voilà chargement sauvegarde et puis j'espère que tu auras reposé cet épisode je suis un rendez-vous pour la suite de notre aventure sur Papa Mario Clark Splash bien sûr on va continuer un petit peu les niveaux tout en bas il manque un petit pourcent là dégoûté quand il manque un pourcent là apparemment je sais pas 0% il y a peut-être rien en vain finalement et du coup au prochain théâtre mousse sur Rob allez sur ce pour toi bien des bisous et à la prochaine Sous-titres par Juanfrance